Le prophète ne veut pas se faire oublier. Il cherche un peu de chaleur et embête tout le monde. Il serait bien retourné dans son pays, mais le pardon du maréchal ne vaut pas son poids en plomb. On a dû s'y prendre à deux fois pour faire disparaître les corps. Il paraît qu'on a vu deux blancs dans la savane, deux hommes en uniforme de police. Il paraît qu'ils ont roulé toute la nuit. Dans la camionnette des travaux publics, il paraît qu'il y avait une scie à métaux, deux couteaux de boucher, 25 litres d'acide sulfurique, de l'essence, un gros tonneau vide et du whisky. Le prophète soigne son image et vient dire bonjour en voisin. Un prophète humilié d'ailleurs. Un prophète sans sépulture. Comment trouver la paix ? Pourquoi diable n'a-t-il pas attendu ? Pourquoi diable n'a-t-il pas laissé la situation pourrir ? Et plus tard, il serait revenu en sauveur dans son pays. Le commissaire et son frère travaillent toute la nuit. Ils déterrent les corps. Ils coupent. Ils scient. Ils brûlent. Ils se saoulent au whisky. L'acide fait disparaître la plupart des morceaux. En présence de quelques conseillers belges, Kassavubu, Mobutu et quelques autres prennent la décision de livrer Lumumba et ses compagnons à leurs pires ennemis qu'attenduient. Chombe, Monongo et les autres. Message codé d'un conseiller belge à son collègue au Katanga. Demande à corps du juif pour recevoir Satan. Le 17 janvier 1961, Lumumba et ses compagnons sont transférés au Katanga. Dans une villa de la banlieue d'Elisabethville, ils seront battus, humiliés, torturés. Ce soir-là, la liste des visiteurs sera longue. Des ministres Katangais, des conseillers belges, des officiers, tous venus pour narguer leurs ennemis. À 22 heures, un long convoi emmènera Okito, Mpolo et Lumumba, loin dans la savane. On raconte qu'ils n'ont pas voulu prier. On raconte qu'ils sont morts dans la dignité. On raconte que seul Okito a légèrement tremblé avant de se placer devant le peloton d'exécution. C'était sans doute le froid. On raconte qu'aujourd'hui encore, les arbres dans la savane sont criblés de balles. Du côté du Katanga, on dit qu'un géant dans la nuit est tombé. Et l'eau qui tombe des ciels, l'eau qui tombe des fronts, l'eau qui tombe des yeux, l'eau qui coule en ondoyant dans le fleuve couleur T. Toute l'eau pleure et gémit dans cette nuit où la mort a visage de géant. Sur le long chemin du retour, le commissaire et son frère éparpillent ce qui reste. Quelques morceaux d'eau scalcinés, des boucles de ceinture, des dents. Pourquoi donc les autoroutes belges restent-elles allumées toute la nuit ? Je sais, elle n'est pas belle, mon histoire. Mais c'est l'histoire de Patrice.